Mon chatte boy, merci le Palacruz, elle m'est arrivé hier, elle a été amusée par d'abord les teintres qui représentent, je suis l'accusé, les morts de l'air en doigts qui sortaient jadis, en expédition, les derniers habitants les villages de montagne qui se trouvaient, je crois, plus ou moins derrière cette fois, et en plus par le nom du village marqué sur le texte de Palacruz. Comme je te l'avais promis, j'ai montré plusieurs soirées d'abord à un ami qu'avec, à Grèce, une galerie de palcure et des bravures, de très modestes, qui sont destinées aux touristes à l'ombre famille et qui aimeraient en ramener un souvenir, et enfin à un parent qui s'apparaît avec des galeries, et de bronze, et de palcure, et les remarques qu'ils m'ont fait tous deux coincident, en fait que l'auteur de ce qu'ils voyaient est certainement douce du appui. Plus, très faudrait, d'abord, étudier le dessin pendant plusieurs années, pour arriver à faire des oeuvres capables de se placer sur le marché. Deux cas, pour les employés, et dans tous les pays, souvent les touristes, le marché le plus facile, ou le moins difficile, est celui des touristes, des bureaux de ramener des petits souvenirs, Et, dans ce cas, il leur faut des oeuvres reproduisant ce qu'ils ont vus et le souhaitent pas boublier, et qu'ils veulent qu'il y ait intérêt à représenter des paysages vus, et non pas des reproductions de cartes. Donc, enfin, il ne faut pas faire des vidéos, vivre de son art est une profession difficile, étant donné que, dans la plupart des pays, le nombre de pas très considérables par rapport à ce qu'ils ont vus, les acheteurs. Il y a extrêmement peu de choses aujourd'hui, et il m'a dit vraiment, bien rarement, de noter quelque chose de valable. Si tout marche bien, je vais réaliser, assez bon, dans les deux derniers jours de novembre, et monter à ma ronde, pour le début de janvier. En ce qui me concerne, depuis mon retour en Bretagne, je n'ai pas de problème de santé, et j'espère aussi, que dans le village sauveille, tout le monde se porte bien, bien affectivement, André.